Salut! C'est Paul de Humani! Miel de Humani! Donc, je disais votre bio avant que vous arriviez à MP6. Je t'ai dit que c'est un voyage au Vinduella qui a un petit peu enclenché la décision de partir un jour. C'est vraiment un voyage qui te donne le goût de faire être. Moi, je veux un groupe de musique. Je faisais de la musique, ça faisait longtemps. J'écrivais beaucoup de chansons pour moi, pour Paul. Après mon voyage, je faisais un voyage d'affaires là-bas. Je me suis rendu compte de beaucoup, beaucoup de choses, des différences sur le niveau de la culture, la pauvreté extrême aussi, en certaines régions. Ça m'a permis de se concentrer sur quelque chose de plus sérieux au niveau de la musique. Je me suis dit, tant qu'à avoir un band, on va avoir un band qui va avoir un nom en connotation humanitaire. On va parler des choses qui sont plus axées sur l'humain. Un message, je pense. Un message global, dans le fond, qui rejoignait déjà un peu ma façon d'écrire, mais qui a perfectionné un peu mon écriture. Quand tu t'es rendu là-bas, est-ce que c'est quelque chose que tu savais vraiment pas, ou c'est juste de le voir pour tes propres yeux, ça te fait réaliser que « hey, wow ». Ben, je pense que le fait de le voir à la télévision, souvent, c'est banal, ça devient banal. On se quitte, ça va vite, on tombe sur le hockey, on tombe sur les pauvres, le bombardement. Ça va très vite, mais d'être là, dans la rue, de marcher, de se faire quitter de la nourriture. De le lever aussi, hein? De le lever vraiment à tous les jours, dans le fond, et de se rendre compte qu'il y a vraiment des misères humaines qui se passent. Il y a des gens qui ont soin, des gens qui ont faim, et c'est très sérieux. Ça m'a vraiment question beaucoup sur mes valeurs. Ça m'a permis d'approfondir ma conscience, bien des choses comme ça. Je te souviens de le dire toi-même, à quel point c'est difficile de le réaliser quand tu le vois à la télé. Est-ce que tu as compris que ça allait être difficile de faire de la musique? Tu sais, toi, tu l'avais vu, mais que faire comprendre les gens à travers la musique, ça n'a pas été évident. Non, c'est sûr. Puis je pense que, dans le fond, mon message, c'est que je ne suis pas là pour assimiler les gens, je ne suis pas là pour réutiliser quelque chose. Mais je suis là pour partager quelque chose que je n'ai plus. Puis en même temps, je transmets notre musique. On est musiciens, on tripe, on adore faire la musique. C'est notre dada, puis on en mange. Mais de rajouter quelque chose qui est plus conscient en même temps, ça vient vraiment tous nos joints à nous autres. C'est vraiment ce qu'on est, en le fond, c'est sur l'humanité. En fait, je pense qu'on profite un peu du fait qu'on est capable de faire de la musique, qu'on est capable de mettre des mots sur des choses qui font tellement partie de notre vie, sans trop en faire partie en Amérique du Nord. Mais je veux dire, c'est une réalité mondiale. Donc, je pense qu'on profite du fait. On profite de la musique pour véhiculer ce message-là. Je pense que ça passe bien. Parce que justement, comme toi le disais par rapport aux médias et tout ça, on est tellement habitué de se faire bombarder, mais comme ce n'est pas notre réalité, ça devient banal. Donc, je pense qu'à travers des tounes, à travers des textes, les gens ont souvent peur d'en parler, d'avoir l'air quétaine, d'avoir l'air de dire, ben oui, il faut s'aimer, mais là, tu sais, ça va faire. Ben non, ça ne va pas faire parce que ça n'a jamais marché. Ça fait des années que ça ne fonctionne pas. Ça fait que si nous autres, avec nos tounes, avec nos textes, qui vont chercher la petite fille de 7 ans, qui apprend nos paroles par cœur, puis qui met ça sur YouTube, puis si ça va chercher nos grands-parents, nos familles, nos amis, si ça va chercher tout le monde autour de nous, ben, je pense que si on est capable de changer cette petite partie-là, ben... C'est déjà beaucoup. La job, ben, commence à se faire, tu sais. Vous êtes en groupe depuis déjà quand même quelques temps. Vous avez dû réaliser la plus grande des Iranies, que vous déplorez un peu la pauvreté, mais dans le fond, être dans un groupe de musique, ça coûte de l'argent pour réussir, puis ça prend de l'argent pour passer le message. Ouais, mais en même temps, on a la chance, on a signé avec notre compagnie de disques qui est indépendante, qui est audiopaque, qui est plus petite, qui est plus centrée sur nous aussi. Qui est plus humaine, je pense. Très humaine. C'est quelqu'un qui est un ami, en plus, genre Graveline, puis il a très bien compris ce qu'on était, nous, qui nous étions, dans le fond, avant même de vraiment toucher à notre musique. Ça fait qu'il y a eu un trip bien gros humain là-dedans, tu sais, puis l'aventure est tellement le fun comme ça, puis comme tu dis, oui, ça coûte cher la musique, mais à quelque part, c'est ce qu'on aime faire. Oui, ça coûte cher de travailler, ça coûte cher de partir des business, ça coûte cher de faire des organismes pour sauver la terre, mais nous, on s'implique là-dedans, c'est notre quotidien, c'est pour ça qu'on vit dans le fond, tu sais. On le fait pour nous, mais en même temps, ça touche tellement tout le monde qu'on les embarque là-dedans, puis c'est fantastique, on est bien content de ça. Puis en même temps, le côté monétaire de la chose, c'est que tu savais à quel point un band qui commence au Québec peut s'organiser avec pas grand-chose. Ça se fait, oui. Ça se fait. Ça se fait. On est dans la classe même pas moyenne, je pense. Non, non, on est très pauvre comme band, mais… On est des vrais musiciens, pas de cash, mais on s'en sort super bien. Puis je pense que justement, il y a des gens autour de nous qui ont envie de nous aider, puis le monde qui vont être là à notre première ce soir, ben, c'est 200 quelques personnes-là, c'est tout du monde qui disent, ben, nous autres, on paye tant, puis… On y croit. On y croit, puis on achète l'album, puis si ce petit geste-là, ça peut faire en sorte qu'on monte de plus en plus loin, puis que le message passe à de plus en plus de gens, ben, good job. Je pense que c'est ça. Ouais. Bien, félicitations. Merci. Bonne continuation. Yes. Merci.